1 Corinthiens chapitre 5 Il est communément rapporté qu'il y a fornication parmi vous et une telle fornication qu'elle n'est même pas nommée parmi les gentils, que quelqu'un n'aurait la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas plutôt mené deuil afin que celui qui a commis cette action puisse être retiré d'entre vous. Car moi en vérité, en tant qu'absent de corps, mais présent en esprit, est déjà jugé, comme si j'étais présent, concernant celui qui a commis cette action, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de mon esprit, lorsque vous serez réunis ensemble, vous avez que le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ, de délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Votre fanfaronnade n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Retirez par conséquent le vieux levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte, à mesure que vous êtes purifiés. Car même Christ notre Pâque est sacrifié pour nous, par conséquent gardons la fête, non avec le vieux levain, ni avec le levain de malice et d'immoralité, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans une épître de ne pas tenir compagnie avec des fornicateurs, cependant non pas entièrement avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les convoiteux, et les extorqueurs, ou les idolâtres, car alors vous auriez besoin de sortir du monde. Mais maintenant je vous ai écrit de ne pas tenir compagnie, si quelqu'un qui est appelé un frère est un fornicateur, ou convoiteux, ou un idolâtre, ou un railleur, ou un ivrogne, ou un extorqueur, de ne pas manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à faire à juger aussi ceux du dehors, ne jugez-vous pas ceux du dedans. Mais ceux qui sont du dehors Dieu les juge. Par conséquent retirez d'entre vous cette personne immorale.